Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Et bien parce que j'accompagne les femmes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. J'ai pour m'y aider plusieurs casquettes, plusieurs outils, notamment un diplôme de diététicienne depuis 2009. Je suis également praticienne Reiki depuis 2019 et je me suis formée dans tout ce qui était thérapie cognitive et comportementale, l'EFT, la radiesthésie et d'autres outils qui me passionnent. Ma mission, c'est d'aider les femmes qui ressentent un mal-être intérieur, parfois inexpliqué, à guérir leurs blessures du passé pour se reconnecter à elles-mêmes et faire la paix avec leur corps et la nourriture. Si vous connaissez déjà mon travail, si vous connaissez déjà mon approche thérapeutique ou en tout cas si ça vous intrigue et que vous avez envie d'en savoir plus, si vous pensez que je suis la bonne personne pour vous aider dans votre travail de guérison intérieure, et bien je vous invite à remplir un questionnaire. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et du coup, ça enverra une demande pour un appel, l'appel Libération, qui me permettra du coup de déterminer et bien quelles sont vos difficultés actuelles et quel est votre besoin et voir dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide. Avant de parler de notre vidéo et du sujet du jour qui est consacré à la crise de boulimie, je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous avez le bouton juste en dessous de la vidéo, tout simplement pour recevoir des notifications et être averti dès qu'il y aura une prochaine vidéo mise en ligne sur ma chaîne. Le thème donc de notre vidéo du jour, c'est la crise de boulimie et notamment qu'est-ce qu'on peut faire, que faire après une crise de boulimie. Donc je vais vous donner trois choses à faire après une crise de boulimie. Première chose, ça va être d'observer. Observer son comportement et devenir consciente de ce que l'on fait. Très souvent quand on va faire une crise de boulimie, et bien on est un peu en mode pilote automatique. C'est comme si c'était l'autre femme, l'autre personne qui prenait les rênes et on est complètement dissocié de son corps. On ne contrôle vraiment plus rien du tout. On est complètement presque inconscient de ce qu'on fait et on va retrouver nos esprits une fois la crise passée. C'est vraiment important que vous puissiez en fait reconnecter avec cette partie de vous. Je sais que c'est douloureux, mais de reconnecter avec cette partie de vous qui est en train de faire la crise pour que la femme qui est dans la partie inconsciente qui réalise la crise et la femme qui elle est consciente puisse apporter son aide et son soutien. Si elle ne fait pas partie du processus, cette femme consciente, et bien elle ne pourra pas apporter des solutions à cette femme inconsciente qui réalise des crises et donc qui a besoin d'aide. Pour pouvoir observer ça et prendre conscience des choses, il n'y a pas de meilleur moyen que de noter, écrire ce qui se passe pour pouvoir vous en souvenir à posturer. C'est-à-dire qu'une fois que la crise est passée, même si vous pouviez être dans un état second, et bien je vous invite vraiment à noter, à noter les émotions qui se sont déroulées avant la crise, les événements, le dialogue que vous pouviez avoir dans votre set, tout ce qui pourrait vous aider à noter également ce que vous avez consommé. Vous regardez les paquets vides qui traînent autour de vous, ce qu'il y a dans la poubelle. Essayez de noter le plus de choses possibles pour pouvoir, alors c'est un de le relire tout de suite, mais pour pouvoir relire au bout d'une semaine, faire le bilan sur toute la semaine et observer un peu ce comportement, quels sont du coup les événements un peu récurrents qui déclenchent des crises chez vous. Ça c'est donc la première chose à faire après une crise. La deuxième chose à faire après une crise de boulimie, ça va être du coup de comprendre et d'être dans l'analyse de ces comportements. Grâce à ce cahier en fait que vous allez pouvoir remplir, eh bien vous allez pouvoir identifier quels sont les événements à risque, quels sont les aliments que vous consommez le plus souvent, quelles sont les émotions qui reviennent régulièrement, est-ce qu'il y a des similitudes, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent. Et du coup, cette femme consciente à ce moment-là qui va analyser ce tableau va pouvoir trouver des solutions adaptées pour mieux gérer peut-être les émotions qui sont en lien avec ces crises, peut-être éviter les situations à risque si c'est possible, mais en tout cas elle va pouvoir réfléchir et trouver des solutions pour éviter que la crise n'arrive, en tout cas comprendre déjà pourquoi elle arrive et du coup y apporter une solution adaptée. Mais ça, il n'y a que la femme consciente qui peut y arriver et pour cela, elle a besoin de comprendre ce qui se passe et de voir ce qui se passe avant. Ça, c'était la deuxième étape. Et enfin, la troisième chose à faire après une crise de boulimie, eh bien c'est de demander de l'aide parce que seul, on n'y arrive pas. En tout cas, ça prend énormément de temps. Quand on fait des crises de boulimie, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très dur et une énorme souffrance en vous. Et si vous avez mis en place ce comportement-là de crise de boulimie, un comportement alimentaire, un trouble, eh bien c'est pour vous sauver et pour vous protéger d'une autre souffrance. Et donc, il y a fort à parier que seul, eh bien vous continuez vos crises, en tout cas votre cerveau, votre mental prennent toujours le contrôle là-dessus pour vous protéger de la souffrance qui se cache derrière. Et pour pouvoir accéder à cette souffrance, eh bien on a très souvent besoin d'aide de quelqu'un d'extérieur qui puisse aller vous aider, vous prendre la main, vous encourager à aller chercher justement ce qui peut vous faire mal, mais vous sentir soutenu dans cette démarche, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer vraiment, réellement en fait et pas en surface. C'est pouvoir travailler en profondeur et très souvent pour faire ça, eh bien on a besoin de quelqu'un qui soit à nos côtés. Donc c'est vraiment important que vous puissiez aussi trouver quelqu'un qui vous corresponde. Le thérapeute ne fera pas votre place, ça c'est sûr, la solution elle se trouve en vous puisque le problème vient d'à l'intérieur de vous. Donc le thérapeute est là vraiment pour vous guider, vous tenir la main, mais le travail c'est 50-50. 50% thérapeute, mais 50% vous-même, c'est à vous de trouver la meilleure des solutions pour vous, celles qui vous rendent heureuse. Donc le thérapeute est là pour vous aider, mais vraiment je veux que vous compreniez que vous avez toutes les clés en main pour vous en sortir. Donc prenez, saisissez cette chance et demandez de l'aide, demandez du soutien à quelqu'un en qui vous avez confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker et commenter, mais vraiment à la diffuser autour de vous si vous pensez que, en tout cas peut-être que vous connaissez des personnes dans votre entourage qui sont sujettes aux crises de boulimie, eh bien si vous pensez que ça peut les aider, leur apporter du réconfort, même encore une fois des conseils pour dans leur quotidien, eh bien n'hésitez pas donc à partager autour de vous cette vidéo. Et encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront pour être avertis en avance avant tout le monde de la sortie de chaque vidéo. Voilà, je vous souhaite de belles prises de conscience et une très très belle journée. A très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501